Bonsoir à vous. Merci d'avoir saisi le sujet et d'être venu. Adrienne Pannot-Dubreuil, je suis animatrice des projets citoyens d'énergie renouvelable pour énergie partagée. Je vous propose de visionner ensemble le film What If, qui parle d'énergie, qui parle de citoyens. Ils vont faire des choses ensemble. On va voir que la ville de Courbevoie a aussi pensé à des choses sur sa commune, au niveau très local. Je vous propose d'en discuter juste après. Bon film. Très bien. Ce fut court et intense. Il y a eu plein de choses. Du coup, je découvrais le film aussi. Pour ceux qui sont arrivés pendant le film, je me présente, Adrienne Pannot-Dubreuil. Je suis animatrice du réseau Énergie Partagée, qui est un réseau national d'accompagnement pour le montage de projets d'énergie renouvelable citoyen. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais savoir un peu ce que vous en avez pensé de ce documentaire ou de ces multiples documentaires. Est-ce que déjà, je peux avoir peut-être un petit aperçu de la salle sur est-ce que vous êtes proche ou vous vous sentez proche du sujet de l'énergie ? Pas du tout. Est-ce que je peux avoir des levées de main pour ceux qui pensent qu'ils sont assez proches du sujet ? OK. On voit que c'était globalement quand même des intéressés et déjà proches du sujet. Et je comprends pourquoi. Parce que c'est vrai que le sujet de l'énergie est assez complexe. On l'a vu là. On a vu je ne sais combien de typologies de projets avec leur complexité, à la fois technique, mais aussi de montage. On a parlé production, mais aussi réduction de consommation d'énergie, précarité énergétique, accès à l'énergie. Donc on voit que c'est un sujet aussi social. Alors avec ces... Comment dire ? Il y aurait plein de choses aussi à critiquer de ce documentaire. Je trouve pour ma part, il y a des choses qui m'ont un peu marquée. Bon, mais on ne va peut-être pas rentrer dans ce débat-là. Peut-être la deuxième question que je vais vous poser, peut-être en un mot ou deux mots-clés, ce que vous avez retenu. Je ne sais pas s'il y en a ou quelqu'un qui a envie de... Est-ce qu'il y a un mot ou deux mots qui vous viennent ? Vous pouvez les lâcher comme ça, comme des pop-corns. Donc, ce que vous avez retenu, c'est l'éducation des femmes beaucoup plus importante que l'énergie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous a marqué ? Oui, je crois qu'il y a un micro, donc si jamais... Parce que là, ça va être peut-être plus compliqué. Le mot résilience, c'est vrai qu'il n'a pas été cité, mais c'est quelque chose de fait à garder. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'exprimer sur ce qu'il a marqué, sinon simplement dans le film, à nouveau ? C'est en effet un des sujets souvent des défendeurs écologiques, c'est le sujet de la démographie. C'est plein de débats. On ne va peut-être pas l'ouvrir non plus, mais c'était intéressant de l'entendre dire ça. Initiatives citoyennes. Initiatives citoyennes. Merci pour la transition. Il y a un monsieur devant. Créativité. En effet, j'étais surprise du nombre de différentes typologies de projets. Encore un ou deux dernières... Oui ? Oui. Donc ressources locales. On va chercher, on fait avec ce qu'on a. Tout à fait. Notamment le TIFA, la plante. On ne s'attend pas à ce qu'il fasse on va dire qu'on va faire du charbon avec. Oui, à nouveau. Choqué par les Philippines. J'ai répété un peu. Tout à fait. Moi aussi, ça m'a marqué. J'ai fait, oh, le joli barrage. Et puis après, on voit les maisons. D'accord. Bon. Ça ne fait pas directement le lien. Moi, j'ai été un peu choquée aussi de... C'était où ? Philippe. Je ne sais pas si c'était Philippine aussi. Si, Philippine aussi. Les Malawis. Et du coup, le village ou la ville qu'on voit entièrement. J'ai peut-être loupé quand est-ce que c'était ça et c'est quoi la ville. J'ai débarqué. J'étais là, mais je ne savais pas. C'est où ? Je ne sais pas si vous connaissiez l'événement, la catastrophe en question. Ils parlaient d'une guerre. Et du coup, c'était quelle guerre ? Je débarquais. Les musulmans contre les chrétiens. Oui. OK. C'est de le voir en image. C'est vrai qu'on en entend parler souvent aux infos, mais de voir l'image. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière intervention ? Puis après, je vous parle un peu de mon sujet, pourquoi je suis là. Oui. Est-ce que vous voulez le micro ? Je vais essayer de répéter un petit peu plus fort ce que vous dites pour les autres dans la salle. Je ne peux pas le passer. En effet, on retrouve souvent le solaire pour les cas isolés. Est-ce qu'il y avait d'autres ? Même l'éducation des femmes, c'était aussi pour répondre à des besoins isolés. Tout à fait. Je ne vais pas vous parler directement de photovoltaïque, mais il y a un petit lien. Moi, comme je vous le disais, j'accompagne des projets d'énergie renouvelable citoyens. Déjà, est-ce qu'il y en a dans la salle qui savent ce que c'est quand je dis ça ? Ou qui connaissent ou qui peuvent trouver une définition ? Oui. Oui. C'est un petit citoyen qui décide d'investir dans un projet. Je ne sais pas si forcément il y a une idée d'énergie qui est produit, mais en tout cas, c'est une manière d'investir dans le projet et de m'engager. Tout à fait. C'est exactement ça. Et je précise que monsieur n'est pas caché dans la salle avec moi. Est-ce que vous entendez bien là-haut, juste pour savoir ? Vous avez bien entendu ? Je vais refaire la définition, il n'y a pas de souci. Donc, un projet citoyen, mais il y a eu tous les mots-clés. C'est un collectif de citoyens et de collectivités qui s'associent et investissent ensemble dans un projet d'énergie renouvelable localement. Souvent, c'est à l'échelle d'intérêts assez restreints. Et on va faire avec la ressource disponible aussi. Et en effet, l'énergie qui est produite, c'est de la chaleur ou de l'électricité, elle n'est pas forcément consommée directement par les citoyens en question. Pourquoi ? Parce que le modèle aujourd'hui de ce qu'on appelle l'autoconsommation n'est pas encore beaucoup développé en France. Et ce qu'on appelle la parité réseau, attention, je commence à rentrer dans les termes, c'est-à-dire l'équivalence entre le prix qui peut être disponible via mon panneau et le prix accessible sur le réseau, il y a encore une petite différence. Donc c'est toujours plus intéressant d'aller chercher sur le réseau que d'avoir son panneau. Mais ça commence, et de plus en plus de personnes au niveau individuel font le choix d'installer des panneaux et d'autoconsommer l'électricité qui est produite. Là, les collectifs que j'accompagne, on est de France. Donc il y en a une trentaine, à peu près, à divers stades d'avancement. On va dire qu'il y en a cinq très avancés qui ont débuté en 2015. Ça peut faire peur parce qu'on se dit « Ah, ça fait cinq ans, c'est long ! » Alors ça fait cinq ans, en effet, mais ça a été long parce qu'ils ont mûri beaucoup leurs projets et parce qu'ils ont aussi attendu d'avoir des aides de la part de la région sur une partie notamment des études et de l'investissement. Avant de rentrer, parce que là, peut-être j'ai divergé un petit peu, est-ce que déjà c'est un petit peu plus clair pour vous ce que c'est « Un projet d'énergie renouvelable citoyen ? » Ça va ? OK, ça, ça veut dire que je suis d'accord. Super. Et donc moi, j'accompagne ces porteurs de projets-là. Je suis financée pour ça, en tant qu'animatrice. Je suis financée par la région, l'ADEME et par la métropole du Grand Paris pour animer les groupes, c'est-à-dire leur initier un groupe, les aider à se structurer, monter cette structure qui va investir ensuite dans des projets d'énergie renouvelable et les faire monter en compétence sur toute la partie technique juridique. Et aujourd'hui, je suis à Courbevoie parce que la ville de Courbevoie a souhaité initier un projet tel qu'un projet citoyen sur sa commune, sur son territoire et m'a, du coup, délégué cet accompagnement. On m'a missionné pour un accompagnement sur son territoire et prête même à mettre à disposition un certain nombre de toitures. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que ces collectifs, en général, ils n'investissent pas forcément sur des... Alors, ici, c'est des panneaux solaires, mais alors, la ressource disponible, on n'est pas en isolé, mais malgré tout, même en Ile-de-France, même à Paris, la ressource disponible, c'est le photovoltaïque. Donc, elle est disponible en cas très isolé, mais aussi en cas très dense, pas du tout isolé. Et donc, la ville de Courbevoie a identifié des toitures, a même pris un engagement fort puisqu'elle a commencé à faire des petites études de faisabilité du potentiel photovoltaïque. Et donc, moi, on va dire, mon petit objectif de ce soir, c'était de voir s'il y avait des gens intéressés pour porter ce projet. Alors, vous n'êtes pas obligés... Enfin, si, je serais très contente si vous dites, oui, on y va ! Et puis, si vous me dites, oui, mais on a besoin d'y réfléchir encore un petit peu, ça me va aussi. Donc, ce que je ferai... Il y a plusieurs temps qui vont être proposés sur le territoire. Là, ce soir, malheureusement, on n'a pas pu mobiliser les foules, mais il y aura d'autres sessions pour parler encore plus de ce que c'est un projet d'énergie renouvelable citoyen et un peu les différentes étapes. Donc, je recommuniquerai. Notamment, je prévois de mettre... de faire éventuellement un post sur le Facebook de l'événement, donc du Festival Atmosphère, dans le courant de la semaine, à confirmer. Et sinon, ce que je peux faire dès maintenant... Est-ce que... Est-ce que, déjà, il y a des questions ? Je vais peut-être m'arrêter de parler. Est-ce qu'il y a des questions ? Moi, j'aimerais poser la question, à savoir... Parce que souvent, effectivement, on parle de l'initiative d'avoir un collectif qui va chercher à porter ses projets. Et vous, le rôle, c'est l'inverse. C'est d'essayer de constituer ses collectifs pour, derrière, porter ses projets. Est-ce que l'agglomération de deux personnes va pouvoir tenir pour aller jusqu'au bout du projet ? J'espère. C'est ce qu'on fait, en tout cas, dans plein d'autres collectifs. Les 25-30 que j'accompagne en Ile-de-France et avec lesquels on... Moi, j'organise le partage entre eux, entre les plus anciens et les nouveaux. Donc, il y a aussi des très jeunes collectifs qui ont commencé à Vincennes, à Massy, sur Sergi-Pontoise. Et ces collectifs, je les accompagne et ça match pour le moment. Et combien de temps environ pour un collectif pour aboutir en moyenne ? Alors, pour aboutir en moyenne, pour avoir une première installation, je pense qu'il faut à peu près deux à trois ans. Donc, ça peut paraître long. Il faut savoir que, ben, vous... C'est un assemblage de personnes. Donc, il y a déjà un temps de prise de connaissances. de savoir où est-ce qu'on veut aller, de faire un peu ce qu'on appelle c'est quoi nos motivations à s'assembler et à faire un projet d'énergie renouvelable ensemble. Pourquoi on ferait ça ensemble ? Et donc, souvent, il y a un temps assez long déjà de questionnements sur c'est quoi l'énergie solaire, pourquoi on ferait de l'énergie solaire, nos statuts, où est-ce qu'on veut aller ? Et tout ça, on l'accompagne. Et en plus, l'avantage, moi, là, sur Courbevoie, c'est que je vais être là encore plus que sur d'autres endroits parce que je suis un peu missionnée sur Courbevoie pour ça. Donc, je vais être encore plus présente et du coup, je vais plus loin dans mon accompagnement que ce que je fais dans le cadre de ma mission subventionnée, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Oui. Alors, je ne peux pas vous donner le micro, mais je peux essayer de répéter la question. Là, du coup, l'idée, c'est un projet qui va être porté par la commune et par les citoyens volontaires ou c'est juste les citoyens qui le souhaiteraient et la commune est là pour dire que c'est tout le projet ? Est-ce que le projet va être porté par le collectif ou la commune va être associée au projet ? Est-ce que ça va être quelque chose qui va être fait vraiment en lien, en partenariat ? Ou est-ce que c'est vraiment le collectif qui porte derrière le projet ? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, la collectivité s'est prononcée pour seulement la partie mise à disposition de toiture. Elle ne s'est pas prononcée sur le fait d'être présente ou pas à la gouvernance de ce collectif, de la future société de projet qui portera le projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aura à lui proposer ou en tout cas à faire plusieurs scénarios en disant « vous pouvez décider d'être présente à la gouvernance ou pas ». Après, on a des modèles de sociétés de projet qui sont sur une personne, une voix. Donc la collectivité n'aura pas plus de pouvoir que les citoyens. En tout cas, on essaiera de faire en sorte que ça réponde aux besoins des deux. donc il y aura cet enjeu de discussion avec la collectivité mais ça, c'est quelque chose qu'il y a à construire. Je ne sais pas si j'ai répondu. Oui ? Quelles sont les sources de financement pour ces projets ? Alors, il y en a trois grands. Ce sont des fonds propres des citoyens. Donc c'est l'épargne de citoyenne qui peut être rémunérée. Alors c'est de la petite rémunération mais dans les modèles économiques, il est prévu une petite rémunération. Il y a de l'emprunt bancaire et il y a une partie de subvention grâce à la région Île-de-France qui a fait le choix de porter un appel à projet qui s'appelle 100 projets d'énergie renouvelable citoyen. Donc il finance une partie également des études et de l'investissement. Une question sur l'énergie qui va être produite. Du coup, elle bénéficiera alors si c'est un collectif, est-ce que c'est des gens qui habitent directement sur le lieu où on sent installés les panneaux solaires ou comment ça fonctionne ? Alors, pour le moment, non. Tous les collectifs que j'accompagne, c'est le mix énergétique du réseau qui en profite. Du coup, on va dire que c'est tout le monde. Mais c'est celui le plus proche parce que l'électron, physiquement, de toute façon, il va au plus proche. Mais sur Covevois, ils ont la volonté d'essayer de voir si l'autoconsommation serait possible pour ces bâtiments. Donc on va étudier là l'étude de faisabilité qui est en cours. Elle regarde à la fois le modèle de ce qu'on appelle la vente totale. Donc c'est l'électricité vendue en contrat à un fournisseur. Soit une contre-actualisation avec les consommateurs. Et le consommateur, c'est la collectivité. Donc ça serait une vente d'électricité à la collectivité. Et les deux modèles seront étudiés. Ça aussi, c'est quelque chose à mûrir avec les porteurs de projets citoyens. Donc nous, on leur a bien fait comprendre dans toute notre proposition pour les accompagner dans ça, que de toute façon, ce seraient les citoyens qui décideraient et qu'il y aurait une discussion à faire avec eux. Que nous, en tant qu'énergie partagée, on défend une démocratie de ces structures et donc une discussion à avoir entre les différentes parties. Oui. Est-ce que dans les collectifs que vous accompagnez, il y a différentes manières de s'alimenter en énergie ou est-ce qu'ils suivent un cheminement ? C'est ça ? Comment ? Est-ce qu'ils choisissent une différente répartition sur les moyens de s'alimenter en énergie ? C'est les différents moyens de production, c'est ça ? Est-ce qu'ils font que du solaire ou est-ce qu'ils font d'autres choses ? Non, moi, j'accompagne que des projets qui sont sur ce qu'on appelle les grappes photovoltaïques, donc des grappes de toiture installées avec du photovoltaïque. Pourquoi je ne fais pas autre chose ? Parce que pour l'instant, j'accompagne les collectifs surtout en Petite Couronne et je suis au Paris, du coup, en milieu urbain très dense où il n'y a pas franchement d'autres ressources possibles. J'ai quelques projets de photovoltaïques au sol. J'ai un projet éolien, mais c'est plutôt du financement participatif, c'est-à-dire que les citoyens arrivent à la fin et investissent leur épargne, qui leur donne aussi un pouvoir, mais ils n'ont pas monté le projet ensemble, ils n'ont pas développé le projet. Du coup, il n'y a pas la partie appropriation citoyenne du sujet qui est au cœur des groupes sur la photovoltaïque parce qu'ils ont vraiment bossé tout le projet. Oui ? Pour la géothermie ou la récupération de chaleur des égouts, éventuellement ? Ce n'est pas quelque chose qu'on a mis en place parce que c'est très cher. La géothermie, c'est un sacré coût. En termes de développement, c'est moins accessible. Le photovoltaïque, c'est assez facile comme énergie à développer. On connaît les étapes et on a maintenant énormément de matières capitalisées au niveau national pour accompagner les projets là-dessus. La géothermie, ça demande énormément de capital et c'est aussi compliqué. C'est pour ça qu'on ne les a pas emmenés là-dessus. Et la récupération de chaleur des égouts, je n'ai pas connaissance non plus de collectifs au niveau national qui bossaient là-dessus. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et après, c'est quel modèle ? Est-ce que ça veut dire qu'on vend la chaleur à qui ? À combien ? Au réseau de chaleur. Donc, on vendrait à la collectivité de la chaleur. C'est ça ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Soyons fous. Ben oui. Oui, mais après, nous, on ne limite pas. Par contre, moi, je ne suis pas... Énergie partagée n'est pas bureau d'études. Du coup, on ne fait pas forcément d'études d'opportunité sur la ressource en amont. On le fait quand on est sur des territoires plus ruraux où du coup, on sait qu'il y a d'autres potentiels. Mais on ne va pas vraiment sur des choses un peu moins matures comme la récupération de chaleur fatale. Même si ça tend... Enfin, je suis un peu ça par ailleurs. Ça se développe. C'est moins accessible que le photovoltaïque sur lequel on est... Peut-être qu'on choisit trop la facilité. Et du coup, on emmène les porteurs là-dessus pour qu'au moins ils aient une victoire sur un sujet et puis qu'ensuite, peut-être qu'ils aillent sur du plus compliqué. Mais voilà, on n'est pas fermé non plus à étudier ça. Et pour l'énergie éolienne ? Avec les courants verts qui font pas mal de vent ? Alors les mini-éoliennes sur les habitats, j'en ai pas eu des retours hyper positifs. Et d'autant en zone très dense comme ça, vous avez des courants d'air hyper variés. Et en plus, du coup, on retournerait sur un modèle d'autoconsommation individuelle qui est, comme je vous disais, qui est pas encore totalement mûr. Mais c'est, à nouveau, c'est aussi parce que moi, je passe beaucoup de temps sur la partie accompagnement de la mobilisation et du coup, je prends moins de temps sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut créer, où est-ce qu'on peut être innovant sur la partie énergie. Mais c'est peut-être quelque chose qui va arriver avec la maturité du réseau de l'énergie citoyenne, c'est d'aller sur des choses un peu plus différentes. Certains collectifs, ils sont déjà allés au niveau national, ont un peu divergé du photovoltaïque ou de l'éolien ou des choses classiques. Mais la plupart choisissent d'aller sur des choses plus matures. Aussi pour être rassurés et de voir que ça a marché quelque part avant. J'ai deux questions ? Est-ce que vous avez des exemples de copropriétés qui ont franchi le pas en région parisienne ? J'ai une copropriété qui est en cours de franchissement sur la ville d'Avray. J'ai un collectif qui s'appelle Ativa qui est en train de motiver à fond les copropriétaires pour installer des panneaux sur ces bâtiments-là. Mais il faut s'accrocher avec les syndicats, des copropriétés, les AG, des copropriétaires. Surtout qu'ils sont, je crois qu'ils ont... C'est un des plus gros projets que j'ai en développement en Ile-de-France. Et il y a... Il y a bien 30 toitures. C'est des énormes résidences en copropriétés. Donc ils sont ambitieux. Mais c'est vrai que les collectivités, c'est plus facile. Surtout là, à Courbevoie, c'est assez rare. Moi, la plupart des projets que j'ai accompagnés, ce sont au départ un, deux citoyens qui se disent « Nous, on veut monter, on veut arrêter de se battre contre des projets. On veut faire des choses. On veut être dans une posture pour. On veut agir concrètement. On veut que ça soit concret. » Et souvent, ils commencent par un film. C'est plus souvent le film « Après-demain ». Mais il était déjà passé ici, donc on a varié. Et après ce film, ils ne sont plus deux, ils sont cinq ou six. Et puis ils refont une réunion publique, ils sont dix. Et puis, petit à petit, bon an, mal an, ils comprennent où est-ce qu'ils veulent aller ensemble. Et ils vont voir les collectivités. Ils leur disent « Nous, on veut faire ça, énergie partagée va nous aider. Et il y en a d'autres qui l'ont fait. Est-ce qu'on peut le faire avec vous ? » Et ce n'est pas toujours facile, même si d'autres l'ont fait. Et là, du coup, la ville de Courbevoie qui dit « Nous, on a huit toits et on est d'accord. Et en plus, on est en train de faire les études de faisabilité pour s'assurer que c'est bon. » C'est hyper rare comme situation et ça donne envie. Moi, ça fait gagner du temps en collectif assez important. mais il faut le trouver ce collectif. C'est ça. C'est ça le enjeu. Monsieur ? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les performances des différents panneaux ? policy ? Oui. 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 Donc c'était pour savoir s'il y avait une réelle pertinence à installer des bateaux photovoltaïques en région parisienne où effectivement le soleil est peu présent, surtout en ce moment. Alors c'est une très bonne question. Est-ce que je vais arriver à m'en sortir ? En effet, le gisement n'est pas magique en Ile-de-France. Par exemple, on a des projets aussi en Bretagne, en Normandie. Les projets se font malgré tout. Peut-être que je vais essayer de m'en sortir d'une autre façon à cette question. En fait, ce que je défends beaucoup dans ces projets, en dehors de la partie production, c'est toute l'aventure humaine que vivent ces porteurs de projets. Et surtout, ils ne font pas que de la production. En général, ils font aussi beaucoup de sensibilisation à l'énergie autour d'eux parce qu'ils vont organiser des événements, ils vont être là sur des stands, ils vont parler de réduction de consommation d'énergie, ils vont organiser des actions pédagogiques dans les écoles, ils vont faire le lien avec la collectivité, donc ils vont aussi sensibiliser les élus au sujet. Et moi, c'est surtout pour tout l'à-côté où je me dis que ça vaut le coup d'aller là-dessus. Sur le choix de la production solaire, il y aurait plein de choses à dire. Par exemple, un des choses qui m'a un peu choquée dans le documentaire, c'est l'usage du mot « propre ». Je n'aime pas ce mot, je trouve qu'en fait, ça n'existe pas, l'énergie propre. Ça a toujours un impact, ici ou ailleurs. On est assez convaincus qu'il faut quand même un mix énergétique et que le photovoltaïque ait un intérêt en termes d'impact climatique et le fait d'être assez local à être inclus à la mixité énergétique de la France et d'ailleurs. Mais en effet, il y a sûrement des régions où ils seraient beaucoup plus pertinents. Si ça peut vous rassurer, la production que ça représente, ce n'est vraiment pas énorme. Et ça se saurait si les grands développeurs et grands énergéticiens faisaient des émences parcs au sol en Ile-de-France. Ça n'existe pas encore. Peut-être que c'est aussi une façon de dire à la filière « Allez-y, continuez, ça nous intéresse. » Faites en sorte qu'on puisse accéder à un matériel qui puisse avoir encore meilleur rendement, qui puisse capter encore mieux le gisement solaire. Et je vais terminer sur une autre... Je ne sais pas si j'allais faire de l'humour noir en disant que le changement climatique, malheureusement, va arriver et qu'il y aura peut-être encore plus de soleil. et que voilà, c'est vraiment une mort noire. Donc... Oui. Alors, éventuellement, on voit qu'en Allemagne, il y a une centaine de milliards d'euros qui ont été dépensés pour faire de l'énergie. Pas propre, enfin propre, mais voilà. Et effectivement, si on installait des centrales solaires dans le Sahara qui passeraient par le Portugal à travers des câbles, on arriverait à produire beaucoup plus directement au Portugal. Donc, les démonter pour les remonter. C'était les mettre au Portugal et tirer un câble du Portugal jusqu'à l'Allemagne, c'est ça ? Et ça serait quatre fois plus efficace, c'est ça ? Et comme je vous le disais, on va dire qu'Energie partagée, en tout cas, moi, la vision que j'en ai en Ile-de-France, c'est pas une vision productiviste. Donc, en fait, j'ai assez peu le réflexe à me dire en termes de rendement et d'efficacité, où est-ce que ce serait mieux de les placer ? Je comprends votre question parce que, par ailleurs, j'ai un profil plutôt ingénieur. Donc, ça me paraît tout à fait évident de le prendre comme ça. On va dire que je passe beaucoup d'énergie sur la partie humaine. Et du coup, je me dis, bon, la production, OK, c'est pas le top, mais au moins, ça met en action les gens. Et il y a plein de choses qui émergent. Il y a plein d'autres plus-values qui ont lieu grâce à ça. Peut-être que je me fais une idée. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas dépenser un euro en Afrique plutôt qu'en France, afin de produire l'électricité ? L'éducation des femmes, tout à fait. C'est un bon... Oui, mais il faudrait faire plein de choses. Il y a plein de choses. Après, chacun est libre de prioriser son action. Je suis bien d'accord. Est-ce que, parce que peut-être qu'on arrive à la fin, je vais conclure. Est-ce que parmi vous, il y en a qui sont intéressés pour, peut-être pas directement s'impliquer ou pas, mais pour au moins suivre peut-être la suite et être tenus informés du collectif ou d'une nouvelle réunion qui aurait lieu, moi, je pensais à la date déjà du 4 novembre, si ça vous intéresse de noter ça dans votre agenda, en sachant que je vais probablement du coup publier, mettre un poste sur le Facebook de l'événement pour vous tenir au courant de cette nouvelle date, et également sur le site de la mairie de Courbevoie ou ce genre de com'. Est-ce que je peux avoir un levée de main, peut-être pour ceux que ça intéresse de suivre, de voir la suite ? J'ai une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Je pense, vu les événements, que ça sera probablement en distanciel. D'accord, super. Est-ce que vous venez tous de la ville de Courbevoie ou vous venez d'ailleurs ? En sachant que ce n'est pas grave. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est qu'un collectif comme ça, son territoire, ça va être un territoire intercommunal, pour des raisons de mobilisation, déjà, parce que c'est difficile de trouver un certain nombre de personnes qui veulent investir, voire développer le projet juste à l'échelle d'une commune. Et aussi, parce que des toits, des fois, il n'y en a pas suffisamment juste à l'échelle de la commune et qu'il faut aller regarder ailleurs. Et puis, c'est l'occasion de rencontrer aussi des voisins. Donc, j'ai quatre personnes. Je vais peut-être vous donner mon adresse mail quand même. Comme ça, si jamais vous ne trouvez pas l'info sur le site de la mairie ou le Facebook, je vous le donne. Donc, c'est adrienne.pdb. Donc, c'est le P de Pernaut, le D de Du et le B de Breuil. Et c'est arrobase énergie-6-partagez.org. Donc, adrienne.pdb. Arrobase énergie-6-partagez.org. Est-ce que c'est bon pour vous ? Pour les quatre personnes ? Et pour les autres, si jamais ? Une dernière fois, peut-être ? Donc, adrienne.pdb.p comme Patrick, D comme Daniel, B comme Bernard. Arrobase énergie-6-partagez.org. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous. Et bonne fin de soirée. Bon week-end. Merci à vous. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.